Et on continue en musique avec une figure du R&B français à seulement 23 ans. Elle a déjà une dizaine de singles à son actif et est en préparation de son quatrième album. Mais ce soir c'est pour nous parler du troisième volume du collectif R&B Fever que Leslie est venue nous rendre visite. Merci d'être avec nous Leslie, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Très bien, et vous ? C'est un véritable carton que cet album qui est rentré tout de suite numéro 2 des ventes en termes d'album. C'est vrai que ça fonctionne très très bien, c'est de la pure fusion entre un peu de hip-hop, un peu de R&B et du R&B. Oui, c'est 17 chansons, 36 artistes réunis autour de la même cause et autour de ce nouveau style entre guillemets qui est le R&B. Donc c'est vrai que l'idée est venue de Cor et Belek il y a déjà 4 ans, voilà c'est ça. Une première compilation en 2004, une seconde en 2006 et maintenant c'est la troisième, donc tous les deux ans grosso modo vous avez une compilation. Oui, alors je préférais le terme d'album. D'accord. Album parce que c'est, voilà, à la différence d'une compilation, c'est vraiment des duos inédits, ce sont des vraies chansons, de vraies créations et pas simplement des titres qu'on a mis. C'est pas des reprises quoi. Exactement, donc c'est important de dire album. D'accord, on dira album, t'as compris, dis album. Bah oui, moi j'avais compris le truc. Mais alors vous, c'est pas du tout votre première collaboration avec R&B, c'est une longue histoire d'amour. C'est une longue histoire parce qu'en fait, donc les deux compositeurs, Cor et Belek, alors Cor, je l'ai rencontré quand j'avais 16-17 ans, c'est l'une des personnes qui a été la première à croire en moi et qui m'a proposé mon premier gros projet, c'était la Béothèque C3. Vous l'avez épousée entre temps, non ? Accessoirement. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et puis Belek, en fait, a fait aussi un peu ses débuts avec moi, on a à peu près le même âge et il me suivait en fait sur toutes mes tournées, c'était mon DJ. Donc c'est vrai qu'au-delà de ce projet, c'est une vraie famille, on va dire. Et tous les artistes qui ont posé sont vraiment dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que c'est plus ou moins des gens qu'on connaît. Voilà, on va manger un bout et puis ensuite le soir, on va en studio et puis on enregistre. J'ai un ambiance colline de vacances un petit peu, quoi. Oui, un peu, d'accord. Vous, votre duo, en quelque sorte, il a été fait avec Amar. On va en entendre un petit extrait parce que ça va nous donner un peu l'idée de ces morceaux qui sont fusionnés. On reconnaît votre voix et celle. Comment vous avez rencontré Amar et comment vous avez décidé finalement de faire plutôt ce duo avec cette personnalité ? Alors en fait, le choix, c'était pas vraiment moi. C'est vrai qu'ils m'ont dit, bon, écoute, il y a un artiste qui est vraiment génial, qui s'appelle Cheb Amar. Il a posé un couplet. Est-ce que ça t'intéresse d'écouter ? Et voilà. Et moi, je suis toujours partante de toute manière. Dès qu'on me parle de mixer des genres et de faire appel à un peu de métissage, en tout cas dans la musique, voilà, je suis toujours partante. Donc Cheb Amar, c'est vrai que c'est quand même un artiste qui est assez connu dans les pays du Maghreb. C'était un honneur pour moi. Oui, parce que L'Air de Rien, c'est aussi une façon de faire découvrir des artistes qui sont connus de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui ne le sont pas forcément ici par le grand public, qui n'est pas friand de Rai, pas comme on l'a été à une époque d'un de droit soleil, où là, effectivement, on écoutait un peu plus de Rai. On écoutait un peu plus de Rai parce que finalement, on répondait aussi à la demande. Et c'est vrai que Rai & B, je pense que c'est vraiment le projet aussi qui est pour la communauté. Parce que c'est vrai que depuis 1, 2, 3 soleil, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de faire découvrir les artistes du Maghreb. Et la nouveauté aussi, c'est qu'il y a un côté oriental. Il y a un côté au niveau du chant, du Moyen-Orient, etc. Ça ressort beaucoup. D'ailleurs, même moi, je me prête au jeu puisque c'est après la fin de chant. Vous faites pas mal de petits effets avec la voix. Et est-ce que parallèlement, ce CD est commercialisé en Afrique du Nord pour faire connaître aussi les artistes français ? Complètement. D'accord. Et ça marche aussi bien qu'en France ? Parce que c'est quand même en haut 4, 4, 4 ans. Pour l'anecdote, ça marche très très bien. D'ailleurs, je pense que certains ont voulu le sortir bien avant la sortie. Déjà, cet été, on parlait de Rai & B, Fever 4 et 5 et 6. Voilà. C'est parti. Avec le piratage maintenant. C'est plus compliqué. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'ambiance qui accompagne cet album, je vous propose de regarder un extrait. C'est celui entre Shep, Bilal et Cynique. C'est le premier single qui a mis en avant Rai & B, Fever 3. Regardez. Je rejoins les frères du 7, 5 ou du 0, 13, 0, 13, cool. J'arrive au bled, boule à 0, fraîche. Au Sheraton, je me taille la barbe à la Pabilis. Bah, 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 ouais, c'est l'assassin dans la Kabylie. Ne touche pas moi et ma clique de Koujta. J'ai nommé DJ Mousse, Karim, Nabil et Bouchta. Ça vient d'Alger, de Tunis, de Koumta. Dans mon film, à l'hypoker, j'ai les porteurs de moustache. C'était donc le premier single de Shep, Bilal et Bilal. Big Ali, bienvenue chez les Bilkas. Et donc là, avec justement ce titre, on sent bien le métissage de Rai & B, Fever 3. Par justement ces albums, vous avez fait de nombreux duos, voire des trios. Est-ce qu'il y a un duo que vous adoreriez faire, même en dehors de l'album, de ce contexte-là ? Bah, c'est sûr qu'il y a des artistes qui me font rêver. Oui, depuis toute petite, je suis fan de Stevie Wonder, de plein de gens, de Diana Ross. Et alors dans l'idéal ? Dans l'idéal, je pense que ce serait Stevie Wonder. D'ailleurs, je sais qu'il est passé il n'y a pas longtemps à Paris et je l'ai loupé malheureusement avec la promo, etc. Donc, je suis un peu déçue. C'est dommage, vous avez perdu l'occasion de lui demander un petit duo au passage. Merci beaucoup, Lécy, d'avoir été notre invitée. Je rappelle, votre actualité, c'est la participation à Rai & B, Fever 3. C'est le troisième du nom. C'est un véritable carton en ce moment, tout simplement parce qu'il est entré, je vous le rappelle, deuxième des ventes. Je voulais juste rajouter un petit mot. Il y a un erreur de question. C'est vrai qu'on vient juste d'apprendre qu'on rentrait deuxième au Top Album. Donc, je voudrais juste remercier tous les gens qui ont acheté cet album parce que Art Top Records est un label indépendant. On sait à quel point c'est assez difficile. Donc, c'est un véritable exploit et cet exploit, on le doit avant tout au public. Merci beaucoup.